Vous écoutez le débrief, issu de l'émission spéciale S803 Sony SWPA, du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le 4 juin 2024. Nous sommes toujours avec la photographe Juliette Pavie, lauréate du prix Photographer of the Year de la dernière édition des SWPA et Guillaume Cuvillier de Sony France. Juliette, Guillaume, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelque sorte tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission ? Première question pour toi Guillaume, est-ce que tu peux nous pitcher simplement les SWPA ? Alors, c'est un concours photo de dimension mondiale qui est organisé par Creo et qui est soutenu depuis 17 ans maintenant par Sony. C'est un concours qui se décline en quatre grandes catégories, on va dire. Il y a le Yoast Competition qui est ouvert pour les très jeunes photographes jusqu'à l'âge de 19 ans, qui ont moins de 19 ans, qui peuvent concourir dans cette catégorie. Il y a une catégorie Student pour les écoles et les étudiants en photographie. Il y a une catégorie Open pour toutes les photos single, donc les photos uniques dans différentes thématiques. Et il y a une compétition pro, entre guillemets pro, mais qui est ouverte en fait à tout le monde. Simplement, il faut présenter des séries d'images, de 5 à 10 images. Voilà, et chaque catégorie Pro et Open sont déclinées en différentes thématiques. Et il y a un gagnant par catégorie. Il y en a 10, par exemple, dans la compétition Pro, architecture, portrait, documentaire, etc. Et il y a un super gagnant chaque année qui est choisi parmi les lauréats de la catégorie Pro. Ou une super gagnante en l'occurrence. Ou une super gagnante. Il y a eu peu de femmes qui ont remporté ce titre depuis la création des WPA. Du coup, Juliette, qu'est-ce que ça fait de remporter le prestigieux titre de Photographer of the Year ? Je suis très heureuse d'avoir remporté ce prix. Et je trouve que c'est une belle occasion de donner une voix à ces femmes victimes de stérilisation forcée. Guillaume, Juliette n'est pas la seule photographe française lauréate de cette édition. Qui sont les autres photographes qui se sont distingués cette année ? Alors, il y a Thomas Meureau qui a remporté le prix dans la catégorie Pro Sport. Et il y a Maë Elip qui a remporté un prix dans la catégorie Environnement. Avec des très beaux sujets également dans la compétition Pro. Et puis, on a un photographe, un Hall of Fame, on va dire, avec Sébastien Ossalgado, qui a été récompensé pour sa contribution générale à la photographie. Juliette, est-ce que tu peux nous parler, nous pitcher en quelque sorte, le projet que tu as présenté à cette compétition ? C'est un sujet qui s'appelle Spiral Companion. C'est sur la stérilisation forcée des femmes du Groenland à l'époque de la colonisation danoise, de 1966 à 1975. Quelle importance représente pour toi la participation à des concours ou des bourses dans ton activité de photographe professionnel ? Pour moi, c'est vraiment essentiel pour développer des projets au long cours sur plusieurs mois, plusieurs années, dans des régions notamment comme l'Arctique qui sont peu couvertes parce qu'elles sont très coûteuses d'accès. Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du L. Dagson Gate en 2023 ? Alors, c'est en fait un prix qui a été remis dans la catégorie créative à un photographe qui avait présenté une image qu'il avait générée par IA et qui, au moment de recevoir son prix, a dévoilé un petit peu le pot au rose, j'ai envie de dire, et a remercié le jury et a refusé de prendre le prix. Juliette, pour toi, une photographie réalisée à l'aide d'une IA générative, ça reste de la photographie ? Pour moi, c'est plus du montage ou une œuvre numérique, entre guillemets, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, c'est clair que ce n'est pas du photojournalisme ni de la photographie documentaire. Il faut peut-être préciser aussi qu'il y a l'IA générative où tu peux créer une image de A à Z et puis tu as l'IA tout court qui est désormais intégrée à Photoshop, notamment depuis la semaine dernière, et entièrement à Firefly qui permet du coup de dupliquer, tamponner des zones de l'image avec l'aide de l'intelligence artificielle. Donc, il y a des nuances même dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le C2PA et comment il fonctionne ? Alors, le C2PA, c'est une norme qu'on va essayer de faire émerger pour qu'on puisse garder confiance dans les images que l'on regarde parce qu'aujourd'hui, avec justement cette IA générative, on ne sait jamais quand on regarde une image si elle est authentique ou pas. Donc, cette norme C2PA prévoit d'installer une signature numérique au moment de la prise de vue encryptée dans l'image et ensuite d'avoir une solution logicielle et un portail qui vont permettre de tracer l'image tout au long de sa vie pour pouvoir s'assurer de son originalité, de son authenticité. Pour tous les deux, Juliette, Guillaume, quels conseils est-ce que vous pourriez donner aux photographes qui n'osent pas se lancer ou qui ne savent pas par où commencer pour participer à une grande compétition photo comme, par exemple, les SWPA ? Moi, je dirais ne pas hésiter vraiment à se lancer, à faire des photos, à partir en reportage et surtout à les montrer, à participer à des lectures de portfolios, à aller voir des rédactions. C'est toujours bon d'avoir des retours sur ce qu'on fait, même si ce n'est pas forcément terminé, si ce n'est pas abouti. Ça nous permet de savoir aussi dans quelle direction aller et vers où continuer. Quel serait le meilleur conseil qu'on t'a donné, toi, au travers des retours que tu as pu avoir de workshop ou de formation ? Le meilleur, je ne sais pas, mais oui, il y a vraiment ce côté de montrer son travail et oser aller toquer aux portes des rédactions. Et même si on ne va pas forcément vendre un sujet, au moins, ça permet d'avoir un retour de professionnels et de gens dont c'est le métier d'éditer, de voir des images tous les jours. Moi, je rejoins tout à fait Juliette. Je dirais, produit des images, montre-les. Et je dirais, j'y ajouterais aussi, vois-en le plus possible. Voilà, regarder des images, se nourrir des images. C'est vrai que rien que le SWPA donne un panorama assez large et donne la possibilité d'en voir beaucoup, de s'inspirer aussi par rapport à des pratiques ou des rendus visuels. Pas forcément pour les copier, mais vraiment pour s'en inspirer, pour voir ce qui a déjà été fait, pour se créer une culture visuelle. Et pour terminer, Guillaume, quels sont les autres types d'actions que Sony met en place pour soutenir, faire émerger et accompagner photographes et vidéastes professionnels ? Alors, soutenir, accompagner les photographes professionnels, c'est un travail qui m'occupe au quotidien. Déjà, simplement pour être aux côtés des photographes professionnels, pour les conseiller sur les aspects techniques de la photographie, pour les accompagner aussi sur les événements médiatiques qu'ils peuvent couvrir et d'être présents à leur côté pour les aider techniquement et avec du matériel. On essaie de s'investir aussi dans la formation à travers des workshops qu'on fait régulièrement avec nos ambassadeurs et puis aussi avec des photographes avec lesquels on collabore assez étroitement. C'est des workshops dans différents domaines, photo et vidéo, évidemment. Et puis, on est présents sur beaucoup d'événements où on est toujours à l'écoute des photographes et où on est là aussi pour les conseiller et les accompagner dans leurs pratiques photographiques. Voilà, des conférences, on donne beaucoup de conférences sur ces événements où on peut trouver matière à s'inspirer et à prendre conseil auprès de nous et auprès de nos ambassadeurs, notamment. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.